Bonjour tout le monde et surtout bonjour Mathilde. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui pour cette entrevue. J'ai quelques questions à te poser pour apprendre à connaître et surtout pour partager ton témoignage avec les futurs étudiants qui seraient intéressés par l'UQAM. Je dois avouer que tu as un parcours qui est assez impressionnant depuis que tu as mis les pieds à Montréal pour la première fois parce que, disons-le, tu es étudiante internationale. Ça a été quoi ton parcours depuis le début de ton baccalauréat? Bonjour Florent, merci de me recevoir aujourd'hui. Moi, mon parcours est un peu atypique. Déjà, je suis originaire de la Martinique, ce qui fait que quand j'ai fini mes études secondaires, j'avais un peu une nécessité de bouger, de sortir de mon île pour aller étudier, surtout en études internationales comme je l'ai fait. Je suis arrivée à Montréal en 2014 où j'ai réalisé à l'UQAM un baccalauréat en relations et droits internationaux. Ensuite, après mon baccalauréat, j'ai complété une maîtrise en sciences politiques également à l'UQAM. On va l'entendre, je suis un pur produit de l'UQAM. Là, j'ai fait que ça depuis que je suis à Montréal. Et depuis maintenant deux ans, je suis étudiante au doctorat en sciences politiques également à l'UQAM. Dans le cadre de ma maîtrise, j'ai travaillé, j'ai réalisé un mémoire de recherche. J'ai travaillé avec Élisabeth Vallet et Frédéric Gagnon. Et dans le cadre de mon doctorat, je réalise une thèse dirigée par, encore une fois, Élisabeth Vallet, c'est mon mentor, et avec Charles-Philippe David. Tu as vraiment fait des études et des recherches qui sont diversifiées avec ton baccalauréat, ta maîtrise et maintenant ton doctorat. En plus, avec des professeurs de renom en géopolitique et en politique américaine. Mais il faut le dire, tu n'as pas fait qu'étudier depuis que tu es à l'UQAM. Tu t'es aussi beaucoup impliquée dans la vie étudiante. Ça a été quoi tes expériences qui ont bonifié ton parcours à l'université? J'ai surtout eu le temps de m'impliquer beaucoup pendant mon baccalauréat. On a un peu plus de temps pour ça. Quand j'étais au bac, j'ai fait un an à Amnistie internationale UQAM, où j'ai été bénévole et puis j'étais sur le conseil d'administration de Amnistie internationale. J'ai également réalisé un stage de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire à Paris. Lucas m'encourage beaucoup d'aller à l'international dans le cadre de nos études. J'en ai profité pour réaliser deux simulations, deux fois la même en fait, celle de l'OTAN qui se déroule à Washington chaque année. Et enfin, j'ai réalisé un échange étudiant aux États-Unis à la fin de mon baccalauréat. Donc Lucas m'encourage beaucoup d'aller à l'international. Ils nous soutiennent énormément. Ils m'ont également soutenue pendant ma maîtrise. J'ai travaillé sur la détention des migrants non documentés aux États-Unis par des entreprises carcérales privées. Et Lucas m'a encouragée en finançant mon terrain de recherche d'un mois le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités à Lucas. On va aller un petit peu plus dans le pratico-pratique pour aider les étudiants du Québec et aussi les étudiants internationaux qui nous écoutent. Il y a des programmes de maîtrise et de doctorat qui exigent qu'on trouve un directeur ou une directrice de recherche. Ce n'est pas toujours une tâche facile, mais est-ce que tu pourrais nous dire justement comment on fait pour trouver ce fameux directeur ou cette fameuse directrice de recherche? C'est un parcours qui est long, qui est compliqué. Il faut s'y prendre à l'avance. Il faut s'y prendre avant même de déposer notre demande d'admission. Si on n'est pas déjà à l'UQAM, moi ce que je conseille, c'est d'aller sur les sites internet de l'UQAM, que ce soit le site internet du SRC, donc c'est le service de la recherche et de la création. Ils ont un répertoire institutionnel de toutes les unités de recherche, des publications, des unités de création de l'UQAM. Il y a également les sites internet des facultés et des départements qui vont permettre de trouver tous les professeurs, donc les professeurs qui sont capables d'encadrer soit des mémoires, soit des tests de doctorat. Et là, on peut aller regarder leurs publications, leurs spécialisations, etc. Puis à partir de ce moment-là, il faut se jeter un peu à l'eau. Si on n'est pas à l'UQAM, il faut envoyer un courriel. Même quand on est à Montréal en ce moment avec la pandémie, c'est sûr que c'est juste le courriel qui est possible. Et il ne faut pas hésiter à arriver avec un plan, un plan de recherche plus ou moins détaillé, un calendrier de réalisation pour montrer aux professeurs ou à la professeure qu'on ne connaît pas, qu'on est quand même sérieux dans ce qu'on fait, qu'on veut aller au bout de ce doctorat et qu'on sait de quoi on parle. Si on est déjà à l'UQAM, c'est beaucoup plus facile. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller vers les professeurs avec qui on a déjà eu des contacts, que ce soit par des cours, qu'on ait travaillé pour eux, parce que là, ils sont peut-être un petit peu plus souples sur l'avancement de notre projet de recherche puisqu'ils nous connaissent généralement. Donc, c'est plus facile, mais il ne faut pas hésiter vraiment à rentrer en contact avec les professeurs qu'on connaît ou qui nous intéressent via le site Internet de l'UQAM. Donc, deux jours à retenir, c'est vraiment d'arriver avec un projet préparé le plus possible et essayer de s'y prendre d'avance, ne pas se prendre à la dernière minute parce que les recherches peuvent prendre un certain temps pour trouver le bon ou la bonne directrice de recherche pour encadrer soit notre mémoire, soit notre thèse, si on est au doctorat ou si on est à la maîtrise. Mais là, il y a un autre élément que certaines personnes ne comprennent pas au deuxième cycle. Moi, le premier, parce que je suis encore au baccalauréat, c'est les fameuses maîtrises avec ou sans mémoire. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu c'est quoi la différence entre ces deux options? Alors, moi, je connais mieux la maîtrise avec mémoire de recherche parce que c'est ce que j'ai fait. Mémoire de recherche, on va approfondir un sujet. Le but, quand on fait un mémoire de recherche ou un mémoire de création, un mémoire d'intervention, ça dépend des programmes, en sciences politiques, c'est recherche. Le but, c'est vraiment d'essayer d'apporter quelque chose à notre discipline. C'est de creuser un sujet un peu plus en détail. C'est vraiment d'y apporter notre touche personnelle ou le réinterpréter, en tout cas, en fonction de la littérature qui existe déjà. Puis c'est une plus-value sur le marché du travail, des fois, ça peut être la chose qui va vous faire être engagé parce que vous avez écrit un mémoire sur un sujet précis. Donc, on voit que vous êtes allé en détail dans quelque chose. Également, le mémoire de recherche, ça permet d'avoir moins de cours. À la maîtrise, par exemple, si vous faites un mémoire de recherche, c'est à peu près la moitié des crédits de la maîtrise. Donc, vous allez avoir un an de cours, un an, pour rédiger le projet de mémoire et le mémoire, puis le soutenir. Les autres options, c'est des mémoires, pardon, c'est des maîtrises un peu plus professionnalisantes, un peu plus pratiques. Parfois, c'est juste maîtrise professionnelle avec stage. Parfois, c'est des maîtrises avec des travaux dirigés, avec de la recherche d'intervention ou avec de la création, mais d'une façon un peu plus courte qu'un mémoire. Donc, ce n'est pas forcément 150 pages. Des critères, ça peut être moins et ça peut être un peu plus dans le pratico-pratique. Donc, ça peut nous donner une expérience. Par exemple, si vous le faites avec stage, vous allez devoir rédiger un rapport de stage, mais au moins, vous aurez déjà une expérience dans le monde professionnel, puis ça peut aider pour la suite des choses. Donc, selon ce qu'on veut faire, si vous voulez faire un doctorat, moi, je conseille le mémoire de recherche parce que ça donne un bon préambule, puis on sait à quoi s'attendre après, quand on arrive au doctorat. Mais si le but, c'est d'entrer directement dans la vie professionnelle, c'est vrai qu'il y a d'autres voies qui sont peut-être un peu plus pertinentes dans ce cas-là. On rappelle que justement, comme tu nous as dit plus tôt, toi, tu as fait un mémoire sur la détention des migrants aux États-Unis. Maintenant, du côté du volet financier, c'est quelque chose qui préoccupe autant, je dirais, les étudiants du Québec que les étudiants internationaux. Mais il faut savoir qu'à l'UQAM, il y a différentes façons de financer ses études, que ce soit des bourses, que ce soit des emplois sur le campus en recherche, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces différentes options? Et toi, à quoi tu recours durant ton parcours à l'université pour financer tes études? Oui, absolument. Déjà, il y a ce qui s'appelle le répertoire institutionnel des bourses d'études. Ça s'appelle le RIBÉ entre nous. Tout est là-dedans. Si vous cherchez une bourse, vous pouvez même entrer votre profil. Quel type d'études vous faites? Est-ce que vous êtes inscrit à temps plein, à temps partiel? Est-ce qu'il y a des considérations financières à prendre en compte de votre côté, votre situation particulière, etc.? Et là, on va vous sortir des bourses automatiquement et on va vous orienter vers lesquelles sont les plus appropriées pour votre situation particulière. Donc, ça aide vraiment beaucoup pour savoir comment planifier financièrement nos études. Pour ce qui est du doctorat, il y a une bourse de soutien universelle au doctorat. Tous les doctorants et doctorantes de l'UQAM y ont accès, que vous soyez québécois, canadiens ou internationaux. Vous aurez accès à cette bourse-là qui est de 13 000 dollars pour 3 ans. C'est à peu près l'équivalent des frais de scolarité. Au doctorat, tout le monde, encore une fois, qu'on soit québécois, qu'on vienne d'ailleurs au Canada ou qu'on soit un étudiant international, tout le monde paye les mêmes frais de scolarité parce que les étudiants internationaux ont accès à une bourse qui vient réduire les frais de scolarité qui sont majorés. Donc, pour ça, au moins, on est tous sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Comme tu le disais, il y a des emplois sur le campus. Il y a différents types d'emplois. Il y a des emplois qui sont les emplois étudiants un peu classiques, c'est-à-dire travailler à la coop, les magasins de livres de l'UQAM. Ça peut être travailler dans les cafés étudiants de l'UQAM, etc. Ça peut être des emplois qui sont beaucoup plus orientés en recherche ou en enseignement. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai exercé plusieurs. Il y a auxiliaire de recherche. Ça, c'est pour tous les cycles. Vous pouvez aider un enseignant, une enseignante, un chercheur, une chercheure dans sa recherche. Il y a monitrice d'enseignement ou moniteur d'enseignement. Donc, ça, c'est les corrections. Là, c'est les correcteurs, les correctrices. Et il y a auxiliaire d'enseignement. Donc, ces deux derniers, c'est plus pour les cycles supérieurs. Il y a des exceptions qui sont faites parfois pour les premiers cycles. Mais pour les cycles supérieurs, donc là, l'auxiliaire d'enseignement, on va vraiment beaucoup plus assister. On va être présent, présente à tous les cours. On va aider dans des activités que l'enseignant ou l'enseignante veut organiser dans le cadre de son cours. Donc, c'est un stade au-dessus de moniteur-monitrice et de simple correcteur-correctrice, en fait. Moi, personnellement, je suis auxiliaire de recherche à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM depuis la fin de mon baccalauréat, depuis la dernière session, donc depuis 2007. Ça commence à faire longtemps. J'ai également été plusieurs fois monitrice pour des cours. J'ai été plusieurs fois auxiliaire d'enseignement, etc. Ça demande beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est une rémunération qui n'est pas négligeable. Plus on augmente dans les cycles, plus le salaire horaire est élevé. Et c'est une expérience qui est très enrichissante parce que si, comme moi, vous vous orientez vers la recherche, vers l'enseignement, ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qui va être votre travail plus tard. Donc, les opportunités de bourse à l'UQAM, elles sont vastes et elles sont pour tous les profils étudiants. Ce qu'il faut retenir dans ce que vient de dire Mathilde, c'est vraiment le RIB, le Répertoire institutionnel des bourses d'études qui est accessible par Internet grâce au code d'accès que vous offre l'UQAM. Le RIB, en fait, c'est un gros répertoire qui vous offre, qui vous présente les bourses qui sont, qui vous présente, en fait, automatiquement les bourses qui correspondent à votre profil. Donc, c'est vraiment un outil qui est essentiel, je dirais, pour les étudiants qui viennent à l'UQAM. Donc, c'est à vérifier si jamais vous venez dans notre université. Je rappelle aussi que si jamais vous avez des questions, si jamais il y a certains trucs qui sont plus complexes que vous ne comprenez pas, n'hésitez jamais à écrire sur la page Facebook Futurs étudiants de l'UQAM. Il y a toute une équipe qui est là pour répondre à vos questions tous les jours. Il faut dire, les études de supérieur à l'UQAM, c'est aussi très inclusif, très encadré, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont mis en place pour aider les étudiants. L'UQAM entretient aussi une multitude de réseaux sur la scène internationale qui fait en sorte qu'on a plein d'opportunités uniques pendant nos études. Puis ça, c'est pour tous les cycles d'études. C'est quoi les principaux services essentiels pour les étudiants au deuxième et au troisième cycle ? Alors, avant tout, deuxième, troisième cycle, c'est généralement, on fait beaucoup de recherches. Donc, avant tout, il y a les bibliothèques et les bibliothécaires de l'UQAM sont incroyables. Elles nous aident vraiment beaucoup, que ce soit dans la recherche bibliographique, que ce soit dans la formation. Elles vont nous apprendre à maîtriser des logiciels de bibliographie. Et quand vous écrivez un mémoire de 150 pages ou une thèse de 300 pages, vous avez besoin de logiciels de bibliographie, qui le fait tout à votre place. C'est extraordinaire. Donc déjà, le service des bibliothèques est incroyable. Après, moi, ça ne me concerne pas trop, mais je sais qu'il y a des amis qui en ont profité, des collègues qui en ont profité. Il y a des laboratoires qui vont vous former à des logiciels aussi de recherche un peu plus quantitatifs, qui vont vous apprendre à maîtriser des outils qui sont un peu plus statistiques. Donc, quand vous êtes en sciences politiques, on n'a pas nécessairement cette formation. mais il y a plusieurs laboratoires qui vont spontanément offrir ce genre de ressources, de formation pour vous aider dans vos recherches. Il y a tous les services informatiques aussi qui nous aident énormément à maîtriser tous les outils, les logiciels de traitement de texte ou autres, les logiciels de présentation, en ce moment, les logiciels de vidéoconférence. Ils sont vraiment extraordinaires à ce niveau-là. Ils répondent très rapidement. Ils sont très présents à l'UQAM. Après, sur le plan un petit peu plus étudiant, si je peux dire, il y a les associations étudiantes au cycle supérieur. Elles sont très présentes, que ce soit pour organiser des colloques étudiants où tout le monde vient présenter un peu ses recherches, où on a un peu du feedback sur ce qu'on fait entre nous, entre collègues, parfois avec d'autres associations étudiantes dont ça nous permet de rencontrer plus de monde et d'avoir des points de vue diversifiés. Donc, c'est vraiment intéressant sur ce plan-là. Mon association étudiante en sciences politiques, elle organise des séances de rédaction que ce soit en personne ou en virtuel. On a continué ces séances-là où tout le monde se concentre pendant une heure. On tape, on écrit, on lit et on a 10 minutes de pause tous ensemble où on apprend un peu à se connaître, à socialiser. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de garder un rythme. Parfois, on perd un petit peu au cycle supérieur parce qu'on a rarement plus de deux cours par semaine. Donc, parfois, c'est perturbant et ça nous permet vraiment d'être très strict dans nos recherches et dans notre avancement. et je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout. Pour terminer, je pense que j'en parle tout le temps, c'est le service des relations internationales et diplomatique maintenant de l'UQAM qui est incroyable. Comme tu le disais, il y a un énorme réseau international à l'UQAM, que ce soit pour faire des échanges étudiants. Je pense que je n'ai jamais vu autant de destinations possibles et autant de programmes différents pour réaliser des échanges internationaux à l'UQAM. mais c'est aussi nous financer pour participer à des conférences internationales. Moi, ils m'ont financé un nombre incalculable de fois pour aller aux Etats-Unis ou ailleurs dans le Canada pour que je présente mes recherches pour faire rayonner un peu ce qui se passe à l'UQAM, j'espère. Puis, c'est aussi, comme je le disais tantôt, le financement des terrains de recherche, etc., où ils sont très actifs dessus. Puis, quand vous êtes doctorant, l'UQAM a des engagements avec d'autres universités dans le monde. Vous pouvez partir un semestre, par exemple, une session et être Visiting Scholar, donc un étudiant invité, un chercheur invité dans une autre université. Puis ça, ça nous permet d'avoir du feedback, mais aussi de découvrir un nouvel environnement institutionnel. Et ça fait rêver toutes ces opportunités à l'international. Je devais moi-même partir à Lyon cet hiver, malheureusement. Tout est tombé à l'eau, comme tout le monde. Après tout ce parcours inspirant à l'UQAM, Mathilde, c'est quoi tes aspirations professionnelles maintenant? C'est quoi les options qui s'offrent à toi après ton doctorat pour toi, pour tes collègues aussi? Moi, mes aspirations quand je suis rentrée au doctorat, c'était, ils allaient encore, c'est vraiment d'être enseignante à l'université. Donc enseignante à l'université, ça implique d'être chercheure également. Généralement, ça va de pair. Donc ça, c'est vraiment l'aspiration de pas mal de gens qui rentrent au doctorat. Généralement, c'est dans ce but-là. Il y en a qui choisissent aussi, mais ça, c'est très spécifique au Québec, c'est d'aller enseigner dans les cégeps. Donc là, on n'a pas besoin forcément d'être dans la recherche ou du moins, on n'a pas le temps parce qu'on a une charge d'enseignement qui est beaucoup plus importante qu'à l'université. Il y a certains de mes collègues qui s'orientent vers ça d'ailleurs. Mais sinon, il y a aussi une possibilité d'aller dans le monde professionnel tel que beaucoup le font après le bac ou après la maîtrise. Au doctorat, il y a des options d'entrer par exemple dans la fonction publique québécoise, canadienne ou internationale. Moi, je recommande de ce que je vois de mes collègues, je recommande de passer les concours pendant le doctorat. C'est facile de les préparer en même temps qu'on réalise nos recherches et nos études. Donc comme ça, on se prépare lentement mais sûrement à avoir un pied dans la fonction publique si c'est ce qu'on veut faire. Il y en a beaucoup qui partent aussi travailler dans des organisations non-gouvernementales. Selon le sujet de recherche, ils peuvent être consultants, ils peuvent être gestionnaires de projets, etc. Et finalement, il y a un classique en sciences politiques surtout comme moi si vous êtes spécialiste en relations internationales, c'est de partir dans les organisations internationales. Donc l'ONU, l'OTAN, l'Organisation des États américains, etc. Et est-ce que tu as hâte de terminer ton doctorat ou tu nous réserves un post-doctorat ? Ah, c'est très probable que je fasse un post-doctorat. Je pense que c'est un passage de plus en plus obligatoire aujourd'hui quand on veut évoluer dans le monde, dans le milieu académique. Donc ça s'enligne pas mal vers le post-doctorat, je dirais, avant d'enseigner. Avant qu'on termine cette entrevue, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les futurs étudiants qui seraient intéressés de venir à l'UQAM ? Est-ce que tu aurais des conseils pour eux ? L'UQAM, c'est une université qui est vraiment extraordinaire, qui est très, très présente pour ses étudiants, qui va toujours s'adapter à notre projet de vie, à notre projet de carrière. Ils vont toujours faire en sorte que toutes les activités qu'on veut faire rentrer dans nos études, que ce soit bac, maîtrise ou doctorat, vont rentrer, vont s'enseigner dans notre parcours et ils vont vraiment nous pousser à avoir des expériences en dehors du strict milieu universitaire. Donc ça, c'est vraiment, sur ce point-là, c'est assez unique, je trouve. Si vous voulez faire un doctorat, il faut y réfléchir avant. Ça, c'est sûr, il faut prendre le temps. Il faut savoir quel genre d'encadrement on veut. Est-ce qu'on veut un directeur ou une directrice très présente ou au contraire, est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous laisse un peu aller et avoir une réunion une fois de temps en temps ? Il faut aussi savoir à quel point il y a un projet qui sait qui va nous faire triper pendant quatre ans parce que c'est minimum quatre ans un doctorat en sciences politiques. Donc, il faut être un peu sûr de son sujet ou en tout cas avoir une idée assez précise et être sûr d'être passionné. Mais je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire un doctorat. Il y aura toujours d'autres opportunités. Donc, si on veut vraiment le faire, il faut se jeter à l'eau puis ne pas hésiter. Puis l'UQAM a beaucoup de ressources pour que vraiment ce soit facilité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau financier. L'UQAM est très présente pour nous. Bien, merci Mathilde de t'être prêtée au jeu. Je suis très contente de t'avoir accueillie sur ce plateau et je te souhaite bon succès pour le reste de ton doctorat et là peut-être de ton poste ou de tes postes doctorat par la suite. Je te remercie beaucoup et à bientôt. Merci à ta flotte. Merci tout le monde. C'est ce qui conclut l'entrevue et je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux si jamais vous avez plus de questions et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada